Le sale bonhomme courut retrouver M. Fogg. « Monsieur, n'êtes-vous pas comme moi un des saccagés, un des passagers du Rangoon ? » « En effet. » « Et vous comptiez donc payer, payer, partir avec ce paquebot ? » « Sans nul doute. » « Vous me voyez navré, maintenant il faudra attendre huit jours le prochain paquebot. » Je suis certain qu'en prononçant ces mots, « huit jours », Fix sentait son cœur bondir de joie. Il ressentit pourtant un vrai choc quand il entendit Phileas Fogg lui répondre. « Mais il y a d'autres navires que le Carnatic, il me semble, dans le port de Hong Kong. » Il ne fallut pas bien longtemps pour que le gentleman s'approche d'un petit bateau. « Capitaine, votre bateau est prêt à partir ? » « Oui, votre honneur. Vous projetez une promenade en mer ? » « Un voyage. Vous chargerez-vous de me conduire au Japon ? » « Je le regrette, mais c'est impossible. Je ne peux risquer ni mes hommes, ni vous-même sur une si longue traversée sur un bateau de 20 tonneaux. » « Mais il y aurait peut-être moyen de s'arranger autrement. » « Je suis certain que Fix ne respirait plus. » « Comment ? Comment ? » « En allant à Shanghai, à 800 000 de Hong Kong, le paquebot de San Francisco y fait escale. » « Nous avons quatre jours devant nous. » « Et vous pourriez partir ? » « Dans une heure. » Phileas Fox retourna alors vers Fix. « Si vous voulez profiter. » « Monsieur, j'allais vous quémander... demander cette faveur. » « Bien. Dans une demi-heure, nous serons à bord. » « Je laisserai le signalement de passe-partout et une somme suffisante pour le rapatrier. » « Sans doute poursuivi par une idée fixe jusque dans mes cauchemars d'opium, j'avais rejoint le port et trouvé le navire. » « Horreur ! » « Sur le pont, personne qui ressemble à mon maître ou à Missaouda. » « Dans le salon non plus. » « La lumière se fit en moi. » « Je me rappelais tout. » « L'heure du départ avancée, mon séjour dans la fumerie d'opium, les ruses de Fix. » « Je n'avais pas prévenu Monsieur Fogg et Missaouda. » « Ils avaient manqué ce départ. » « Maintenant, à coup sûr, le pari était perdu. » « Mon maître ruiné, emprisonné peut-être. » « Je m'arrachais les cheveux. » « J'étudiais alors la situation. » « Peu enviable. » « Je partais pour le Japon, certains d'y arriver, mais comment en revenir ? » « Mes poches se trouvaient totalement vides. » « Pas un shilling. » « Heureusement, le voyage et la nourriture à bord étaient payés l'avance. » « Il me restait donc cinq ou six jours pour réfléchir et manger pour moi, Monsieur Fogg et Missaouda. » « Je mangeais donc et je réfléchissais. » « Je réfléchissais. » « Malheureusement, arrivé à Yokohama, je n'avais trouvé aucune idée. » « Il n'y avait donc rien de mieux à faire que de laisser le hasard me guider sur la curieuse terre des Fils du Soleil. » « L'étrangeté de ce que je vis me fit presque oublier mes soucis. » « Des portes sacrées à l'architecture étrange. » « Des portes sacrées à l'architecture étrangère. » « Je flânais jusqu'à la nuit, pensif et mélancolique. » « Le lendemain, je me sentais épuisé. » « Je n'avais dormi que quelques heures dans un parc. » « Et j'avais faim. » « Je réfléchis un instant et décidais d'utiliser la voix forte, sinon mélodieuse, dont la nature m'avait gratifié. » « Depuis mon jeune âge, je taquinais la muse et séduisais parfois quelques jeunes dames en leur chantant quelques couplets. » « Comme celui-ci. » « Quand je te vis paraître, un soir de ma fenêtre, je sentis le bonheur pénétrer dans mon cœur. » « Depuis seul dans ma chambre, de janvier à décembre, toujours à toi je pense et ma pauvre existence. » « Sans toi n'a pas de sens. » « Impressionnant. » « Et comment les Japonais ont-ils apprécié vos airs ? » « Je n'ai pas eu le temps de chanter. » « Je cherchais un endroit pour lancer mes rengaines, mais j'avais aperçu un spectateur dans les bras duquel je sautais. » « Ah ! Monsieur Fogg ! Monsieur Fogg ! » « Bien, je croyais que vous n'alliez pas nous voir. » « Mais comment ? Comment ? » « Nous vous l'expliquerons plus tard. À présent, au bateau, mon garçon. » « Bien, je vous l'expliquerons plus tard. »